yes yes moi merci d'avoir prévenu en tout cas donc vous inquiétez pas entre temps j'ai pas réussi à le battre c'est toujours la merde je sais pas attend je suis vraiment pour le coup je suis vraiment je suis vraiment du pitatif là c'est quand même très bizarre comment je lui enlève sa protection parce que j'ai l'impression qu'il faut faire un truc avec ça mais en même temps non je peux pas les prendre je peux pas les il y a un truc tout simple qu'on n'a pas essayé c'est une bonne vieille bombe non mais il se protège je suis le con ça pareil je sais pas comment l'éviter voilà faut que j'attaque le golem mais ça lui enlève pas de vie si je tape le golem mais ça lui enlève pas de vie Oh ça a l'air de marcher ça Ah il faut l'envoyer dans les Oh putain il faut l'envoyer Mais oui Dans les cordes Être dubitatif Oui Ouais parce que tu l'as fait mais tu sais plus Non mais à faute faut l'envoyer dans les cordes Allez on le fait reculer Par dessus la troisième corde Voilà Hop dans le booty Être dubite Être dubite hâtif Je savais que c'était dans tes cordes Merci J'adore rire Putain il m'a fallu du temps Après le truc c'est que Putain mais oui c'était évident Maintenant que je le sais c'est évident Si je l'avais pas envoyé dans les cordes Je vais en faire exprès Je serais encore en train de me poser la question Qui aurait pu croire que mon armée ultime Il finirait comme ça Tout ce que tu entreprends est un échec Tu vas me le payer Ah il est pas content Il boude Il y a toujours ce qu'il me restait à faire C'était d'offrir cette arme au roi des monts Il t'a tout gâché Tu crois vraiment que tu vas t'en sortir comme ça ? J'ai eu du mal à comprendre aussi Bah oui C'est pas évident Les choses sérieuses vont commencer Tu m'oublies d'utiliser ma nouvelle technique secrète Venue du putain mais il a combien de Il a combien de tours dans son sac ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Il va se le prendre en pleine gueule Ah c'était sûr C'est pas vrai il s'est passé comme ça Je veux bien le plomb de ce truc par contre Voilà Le grand coca s'envole vers d'autres cieux J'ai eu un gros bug sur un combat de ce jeu aussi T'as eu un bug ? T'as eu quoi comme bug ? Le grand coca Je n'ai roux Je vais venir à toi un instant je te prie Ah un bug céréf Elle a planté Je te remercie d'avoir mis un terme à cette intrusion Au vu de la situation Je doute que cela se reproduise dans d'autres mines abandonnées Si toi même tu veux Putain mais c'est vrai j'ai aucun souvenir d'avoir affronté Koga Chez euh Ah merde ça a relancé une alerte sur Discord Chez Chez les gourmes Cherche donc en dessous des hameaux et au lieu des distincts qui prospèrent Ah ouais mais ça je le sais ça Le fameux OCO.exe Le fameux OCO.exe Mon collègue situé là-bas s'occupe de la gestion des gravures d'assemblage Je t'en ferai une si tu vas lui parler Ah OCO.exe Vous pouvez cliquer c'est un virus Ça va vous télécharger un petit truc sympa Gloire à la grande modératrice à OCO Ouais oui Allez hop les 100 cristaux on prend Ohlala C'est la fête là Hum 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 Allez Plateforme propulsée Oui c'est un ascenseur Cliquez pas ça fait planter OBS Ouais Tant que moi je clique pas ça va alors Ouais faut croire Attends généralement quand ils mettent ça c'est que Oui voilà C'est pas sans raison Bon ici il va devenir modo partout Le virus va se propager Si vous cliquez dessus Elle devient modératrice automatiquement sur votre chaîne Et ça se propage Tous les streams que vous regardez Hop On peut rien y faire Ah c'est du boulot Mais j'ai vu que Wiseboot ils avaient mis une fonctionnalité Gérée par IA Qui détecte le backseat ou le spoil Mais j'ai trop peur d'activer ça parce que je me dis Ça peut pas être Ça peut pas être au pouvoir Ça va forcément effacer des messages qui sont pas du spoil ou du backseat Mais pourquoi j'ai pris qu'un ? Mais pourquoi j'ai pris qu'un ? On est 10 000 derrière le pseudo Alors Chant des profondeurs du ganguiga Du sable à la terre Pour montrer le zèle avec lequel nous poursuivons nos recherches dans cette zone Nous entonons cette chanson On illuminera cette terre obscure du feu qui brûle dans nos cœurs On n'oubliera pas le jour de notre chute car scintille en nous l'éclat de la lutte Passer du soleil à l'obscurité, du sable doré à la terre voûtée Puissant cristal bleu nous te trouverons Superbe amultime nous te restaurerons En avant Yiga Trouver l'arme ultime, longue vie à Koga et à l'arme ultime Ah ça c'est une rime pauvre Gloire au grand Koga Et me chercher une glace c'est pas un sneaker Il fallait que tu précises Bon bah tu vas chercher quoi comme glace alors pour le coup ? Dis nous au moins C'est pas parce que t'as pas de goût que... Merde dans nouveau c'était quoi ? C'était ça Cone chocolat bon ça va Cone chocolat ça va Et du coup est-ce qu'il faut le mettre ici ? J'suis pas sûr hein mais vas-y Ah bah si Parfait C'est rare parce qu'ils nous ont mis un petit escalier pour y aller Alors que... Bah on s'en fout Attends c'est moi ou y'a des... Y'a des cristaux posés de façon random ici là ? Bon allez essayons remonter un peu à la surface Ça me semble une bonne idée Déjà... On va aller faire un petit tour au fort de guet Oula mais non attends parce que j'vais peut-être lancer euh... 15 minutes c'est pas... Ouais 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 j'ai fait que euh... Bah du coup ça fait quoi une heure ? J'sais même pas J'avais dit un peu tout seul pour commencer mais au final... Bah je voulais finir la quête de Koga Donc là si j'vais là haut j'vais activer la suite de l'histoire là C'est pas trop ce que j'ai envie J'aurais aimé ça faisait 50 minutes Ah parce que là... Là y'a qu'une 14 minutes mais... On a eu un petit problème technique Ah merde non non c'est 6 Merde je voulais... J'arriverais jamais à avoir une batterie euh... Pile ce qu'il faut On commence à être bien là niveau batterie hein... Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? On va en comparer hein... Pour voir s'il y a des sanctuaires euh... On va en comparer hein... Pour voir s'il y a des sanctuaires euh... D'ailleurs dans les cieux il y a des endroits où je ne suis pas allé, je ne suis toujours pas allé là, je ne sais pas si je peux rentrer là-dedans, elle est bonne cette glace au co, elle ne peut pas parler, elle a la bouche pleine. Alors je ne suis pas allé là, je ne suis absolument pas allé là-dedans, je ne sais pas ce qu'il y a ici, je ne suis pas allé là, je ne suis pas allé là, et surtout pourquoi je ne suis pas allé là ? On pourrait compléter un peu les cieux, ou alors comme j'ai dit on fait de la quête. Ah attends, le prototype d'amulade de département décide une activation, qu'activation de ce qui se trouve au laboratoire antique, mais je suis allé au laboratoire antique. J'ai oublié de faire un truc. Ah oui j'ai dit que je voulais aller voir les fées aussi. Voilà, on va aller voir les fées. Ah le de go il a droit à son petit snack aussi, ça c'est bien, j'ai chaud. Merci à la boire. Y'a eu non, qu'est-ce qu'il y a ? Y'a eu non, qu'est-ce qu'il y a ? Y'a eu non, qu'on lui demande d'attendre avant que le prendre. Genre il écoute, vraiment il attend. C'est bien ça. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher l'étoile filante ? Oui oui. C'est un bon garçon genre. C'est pas à côté. Franchement les étoiles filantes j'ai trop la flemme. Allez, on veut un peu de cringe là. Alors, ça là. Au bout de 30 secondes il est trop frustré, il va attendre d'un bout de là. C'est trop mignon. C'est vrai que ça coûte de l'argent. j'avais oublié ça. Tu vois c'est ce que je ne savais manger c'est ça ? Il y a quand même le temps que j'en sors un, il saute partout. Il du quai mais pas trop, ah oui là ouais. Faut pas déconner non plus. Ah putain il faut des queues de les elfos de glace. J'en aurais, il m'a manqué une pour améliorer vraiment tout. Non mais j'avoue que s'il faut augmenter tous les vêtements ça doit être galère de ouf. Et après, corne de glace. Tu vois que ça manque les queues de les elfos. Oui oui, ah oui, non mais oui. Mais à peu près que c'est que je les ai utilisés moi aussi. Ça aide pas. Parce que là j'aurais eu ce qu'il faut en fait. Non parce qu'il en faut encore après. Ouais il en faut encore après, ah ouais c'est chaud. C'est en train de me ruiner pour des trucs pas du tout utiles. Ouais c'est ça, là je fais celle-là parce que je l'aime beaucoup celle-là. La tenue des sablons vraiment, j'adore. Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? J'améliorerais bien ça aussi parce que je l'aimais souvent quand il fait froid. Et c'est long. C'est long, on va mettre une petite musique. C'est vrai que j'améliore ça aussi parce qu'elle est stylée quand même. Ah on peut pas l'améliorer celle-là. Oh c'est, oh la déception. Il va te faire beaucoup d'étoiles filant-toi. Oh putain. Moi je veux entendre les bisous. Ah celle-là on peut les améliorer. Ah ouais mais il faut des... Ah ouais. Ah c'est pour ça que tu dis ça. C'est mort. Attends. Ah ouais ça il faut une écaille de dragon blanc. Oh il faut aller chercher des écailles sur Zelda. J'avoue ça, ça vaut le coup hein parce qu'elle est quand même stylée celle-là. Je la mets jamais, je sais pas pourquoi. Non, 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 vas-y c'est bon. Qu'est-ce qu'on améliore ? On va faire la tenue... Tenue Sheikah et basta. Oh putain, le reste... Ouais celle-là aussi. T'as été au château ? Ouais je suis allé au château. Je vais améliorer les boucles d'ambre. Mais il faut tellement d'ambre. Ah les boucles d'ambre que t'achètes... J'avoue que j'ai pas acheté les boucles et diadème et tout. Je dirais que ça allait être un gouffre à pognon. J'ai loupé ça. Bah y'avait rien au château. J'ai tout acheté, voilà. Elle a acheté tous les bijoux. Là il faut quoi ? Aile de feu. Violette tempo. Oh mais ça pareil les violettes tempo, y'en a pas 50. Elles sont toujours accrochées en... Oh c'est chiant. Ah bah ça y est, j'ai plus de quoi améliorer ça. Il faut des Lucioles. Link a une tête à diadème. C'est vrai que ça lui va bien. Le problème c'est que je porte mon masque Korogu H24. Donc euh... Bon bah c'est bon. On pourrait améliorer ça. Histoire d'avoir une vraie armure vénère. Je la porterai jamais. 28 quand même. C'est presque indécent de pas le faire. Bon 500 balles mais... Enfin la tenue du prodig. Bah moi aussi mais il faut... Faut que j'aille tirer des flèches sur Zelda là. Je suis pas trop chaud là. Ah oui non mais elle est dégueulasse l'armure. On va pas se mentir. Attends c'est quoi qu'il faut ? Pour la tenue du prodige. Princesse de la sanité. Bon ça on en a. Écaille du dragon blanc. Ce serait bien qu'on puisse savoir ce qu'il faut après. Aussi. Bon on peut aller... On peut aller farmer Zelda. Il faudrait que je commence les dragons. Déjà il y... J'ai une quête là. Ça là. Griffe de Nedrak. Allons farmer Zelda. Non mais attends on va faire ce qu'on a... Déjà je vais aller au laboratoire d'Akala. Attends il est là le... Ouais c'est là. Merde. Achose la peau et ses ongles. Bah ouais ça me fait trop de peine. Déjà faut la trouver. Est-ce qu'elle est là ? Est-ce qu'on la voit ? Non. On va partir de maintenant dès qu'on voit un dragon il faut aller... Parce que je vais avoir besoin des matériaux. Pas le choix. Et du coup je suis venu ici. Qu'est-ce que j'ai pas fait ? J'ai fait tout le parcours qu'elle fait comme ça. Et comment t'as fait tout le parcours qu'elle fait ? Ah t'es restée sur elle ? Et comme ça tu l'as dans le... C'est ça que t'es en train de me dire ? Mais c'est quoi ces conneries ? Je les avais délogées. Attends parce que ça c'est pas une bonne idée. Il revène à chaque fois. J'ai posé sur elle oui. Ah tu restes sur elle toutes les 10... Ah ouais mais je vais pas faire ça en stream. On fait quoi en attendant on chante des chansons ? Attends tu vas me dire que j'ai pas ouvert ce coffre ? La dernière fois que je suis venu. Genre j'ai libéré l'autre. J'ai regardé sur la map là. Et je me suis barré. Tu vois au grand Koga. Non mais c'est abusé. Donc on retourne à les limites. Petit pouding à l'arsenic. Vas-y. On va aller sur Zelda et puis on met un petit pouding à l'arsenic. Il faut qu'on trouve Zelda. Il y a un courroux ici. J'aime beaucoup la musique du laboratoire aussi. En fait est-ce qu'il y a une musique que j'aime pas dans ce jeu ? On a lu ça ou pas ? Et il y a un peu de sucre en poudre. Lire de journée de proie. J'en ai eu marre qu'on me traite comme une gamine. Alors j'ai commencé mes recherches sur la cure de vieillissement. Je l'ai pas lu ça. J'ai pris en compte le fait que ma cure de jouvence m'avait fait rajeunir de 100 ans. D'un coup pour ajuster les paramètres. Et quand je me suis exposé au rayon, avec grande précaution, j'ai retrouvé mes 20 ans. Comme je l'avais espéré. Quel besoin de pouvoir atteindre le haut des étagères sans devoir utiliser le propulseur. Le corps de mes 20 ans n'a pas encore subi les affres des nuits blanches au labo. Et en plus, ma peau est radieuse. J'ai trouvé ou caché 3 volumes de mon journal. Quant au dernier, il se trouve tout au nord-est d'Akala. C'est de là que je viens. J'ai décidé de le cacher dans le labo d'Akala. C'est un endroit si éloigné de tout que personne n'ira jamais. Bah yes. Tu la connais vraiment par cœur ou t'as allé chercher les paroles ? Oh ! Mais qu'est-ce que c'est ? Un gardien ! Tu m'as tellement manqué bro ! Fais-moi un câlin ! Link ! Descends de ce Sphinx ! Un gardien ! Moi j'avoue que j'ai que la musique en tête. Moi j'ai quelques passages de paroles mais j'avoue que je ne l'ai pas pris. Des bouts un peu aléatoires. Ouais voilà c'est ça. Elle peut encore évoluer, oui je sais. Allez, amue à la téléportation. Quelque chose me dit que tu reviens du laboratoire. Tu as cette odeur typique d'Akala. Les images surtout. Non mais c'est trop bien. Et surtout, il y a d'autres trucs. Ce dessin animé il est trop bien. Attends, est-ce que j'ai ? J'avais mis des alertes sonores je crois. Là ça va être le reveal là. Faites-en bon usage. J'avais mis quoi ? Je crois qu'il y avait ça. Ah c'est trop bien. En plus tu pourrais le voir sur la carte, on ne peut pas faire plus simple. Pour installer une autre amulette, il me faudrait donner la carte de 10 tours. Bah c'est bon. Mais ça pour le coup, je ne l'ai jamais utilisé. Ah alors attends. Faut qu'il active. Moi ce qui m'intéresse c'est le Oula, 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 Oula. Il y a vraiment des passages dans ce dessin animé qui sont occultes quoi. Genre tu les dis, tout le monde sait ce que c'est. J'ai mis une amulette juste devant Ganon. Mais pourquoi t'as fait ça ? Genre tu veux farm Ganon. Est-ce qu'on peut être une amulette sur Zelda ? Il est midi 12 j'ai faim. Ah ça c'est dans les 12 travaux ça. Ah c'est bien parce que comme t'as les 15 tours, il fait d'une pierre deux coups il dit. Il fallait, c'est bon, on améliore tout. Putain s'il est fait, elle pouvait faire ça pour les vêtements. D'ailleurs ça me fait délirer parce que justement quoi, dans les 12 travaux là quoi, il dit à la midi 12 j'ai toujours faim. Et après on voit le métro passer devant eux. Et c'est abusé parce que la ligne de métro que je prends tous les jours, c'est encore les mêmes métros. Des vieilles rames des années 70. Il faudrait se faire des reacts Tastérix sur Discord, ouais. Mais en vrai, moi ce qui me rend fou c'est que je vois plein de chaînes faire des reacts de trucs et ils ne se font pas bannir. Bah c'est en fait le truc que j'ai cru comprendre, c'est que pour sauter, te faire bannir, et c'est pour ça que généralement c'est les grandes chaînes qui sautent, c'est qu'il faut qu'il y ait un claim vraiment des ayants droit. Donc quand c'est des émissions de télé et tout et qu'ils passent par là, bah ils claiment vraiment direct. Et les gens ils se font bannir en live. Le resto avec tous les plats. Ah ouais putain mais pareil. Et le petit toast qui va avec. Et après il m'a laissé juste après les hors d'oeuvre. Ah c'est trop bien parce qu'au parc à Tastérix quand tu fais Osiris, t'as vraiment le truc. Par Osiris et par Apis, vous êtes maintenant des oiseaux. Tu vois là parfaitement équipé pour retrouver la pensée Zelda. D'ailleurs quand tu la retrouveras, tu n'auras pas de lui expliquer à tellement. Ah 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 ah. Tout le monde n'a pas la ref de ça. Ouais c'est bizarre quand même. Ah non non ça c'est... Il y a des trucs... Après ça c'est des trucs... Moi avec ma soeur on a des refs aussi. Les 12 travaux ont disque 33 tours. Genre il y avait les musiques. Ouais ouais bah après voilà. C'est parce que nous on l'a regardé trop. Genre il y a un truc par exemple dans le film Mission Cléopâtre. Avec ma soeur. Genre s'il y a un éclair. A tous les coups il y a l'un de nous qui va faire. J'ai vu un éclair là ou quoi ? Comme dans le film. Mais c'est obligé. Genre si on ne le dit pas on explose. Coucou Limea. Tu confirmes ? Salut Let Us. Tu joues à Teoteka en cartouche ? Ouais ouais ouais. J'ai le jeu en cartouche. Si je peux éviter le démat j'évite au maximum. Je confirme. Du coup je ne sais pas si j'avais d'autres... Je crois qu'il y avait un autre truc de Cléopâtre. Mais attends. Ah non. Bah je ne sais plus alors. Je crois que j'avais mis d'autres trucs mais... Je t'en supplie ça prend combien de place sur ta Switch ? Quand tu as le jeu en cartouche tu veux savoir combien ? Bah attends je peux te dire ça. On voit ça où ? Gestion des données. Ça prend 373 MO. Attends il y avait tout le son du dessin animé sur un 33... Genre vous écoutiez le dessin animé. Ça se faisait beaucoup à l'époque j'avais... Là-bas des Dalton aussi comme ça. Mais non. Mais je ne savais pas que ça existait ça. Genre vous aviez en... C'est un podcast. En vocal. Après on a Assex et les Indiens. Et les Topola. Topola. Alors Assex et les Indiens je l'ai moins vu. Mais... Mais j'aimais bien aussi la musique à la fin qui te fait pleurer là. C'est vraiment la musique... Je voulais la mettre en fin de stream cette chanson. Au revoir. Mais. Rien ne s'arrête. Oui sur les deux faces. Putain c'est fou ça. Seulement bizarre. On n'arrête pas de me dire 14 gigas. Ça ne montre pas au fur et à mesure de l'avancement du jeu. Bah là comme tu peux le voir je suis quand même... J'ai toute la map. J'ai fait toutes les créatures. Non non je pense que si tu as la cartouche. 14 gigas j'imagine que si tu... C'est en... C'est en démat. Attends. A moins qu'il se sépare... Merde c'était où ? Gestion des données. Ah parce que tu vois Splatoon il prend 3 gigas. 3 gigas. Parce qu'il y a des DLC en fait. Breath of the Wild 900. Oula. Ah c'est ça. Ok bah tu me sauves mon anniversaire vraiment. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas de place. Du coup tu ne savais pas si tu allais... Bah au pire tu supprimes les trucs non ? Tu peux archiver. Ah merde on ne pouvait plus des topos là. Topos là. Topos là. J'ai toujours dit à OneUp si un jour je me fais kidnapper... Ah non mais on a 1 million de trucs. C'est... C'est sûr on sait que... On sait que c'est l'autre de l'autre côté. Avec tous les effets sonores, les musiques etc. Ok c'est marrant. Mon port micro SD est cassé. Ouais mais c'est pas grave ça. J'ai jamais mis une seule carte mémoire dans ma console. Pour beaucoup de jeux. Ouais mais tu peux supprimer. Tu peux supprimer les jeux. Ça garde juste les sauvegardes. Les sauvegardes par contre ça... Ça prend pas de place. Si c'est du démat tu réinstalles. Et si c'est des cartouches bah tu peux supprimer. Achète le jeu. Tout de suite là. Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Ah on peut faire ça. Ça fait longtemps on n'est pas allé à Cocorico. À chaque fois j'ai du mal à trouver Cocorico. Là. J'ai fait un gros tri hier dessus. Bah ouais on peut trier en fait. Enfin il me semble que je dis... Tu peux supprimer les données d'un jeu. Si tu l'as en cartouche et elles vont se remettre dès que tu mets le jeu en fait. Oups. Et si ça rend des maths bah ça se retélécharge. Animal Crossing 4.6. C'est le plus important. Après le problème c'est que si c'est des jeux... Si c'est des jeux où que tu joues tout le temps... Si t'es en train d'y jouer aussi en ce moment. J'avoue là c'est chiant. Il faut faire des choix. Les sauvegardes sont conservées. Ouais c'est bien ce qu'il me semble. Et puis ça prend pas de place les sauvegardes. Ouais tu trouvais une autre stèle ? Oh oui. Il en reste encore 5. Regarde un peu ça. Alors ça donne. La royale épouse du souverain d'Hyrule, Dame Sonia, est une prêtresse hylienne. Originaire de cette terre. Dame Sonia n'hésite pas à... Attends. Dame Sonia c'est une hylienne ? Mais oui en fait. Bah carrément. Je suis que trop con. Dame Sonia n'hésite pas à donner son avis au roi Sonau dans bien des domaines. Il est touchant de voir le roi l'écouter. La tête penchée. Message conseil d'une personne originaire de cette terre. Apparemment elle était une prêtresse. Il lui a donné des conseils sans aucune timidité. Notre source dit même que Raoru lui prêtait une ré attentive. Hé merci de m'avoir aidé j'y vais bye putain. Bye bye. C'est fantastique. Cette description permet de mieux se dire. Raoru semble être tombé sous le charme de Sonia avec son caractère volontaire. Et n'a pas tardé à l'épouser. Enfin. Ce n'est là que pure spéculation de ma part. Mais tout cela est absolument fascinant. Je me suis follow soit reconnaissant. Ah ouais. Mais si tu veux je t'envoie même de l'argent non ? On peut s'arranger. En fait il se dit ça en criant. Ça va pas ou quoi ? Les descriptions de la reine avant son mariage sont rares. Je ne peux donc m'empêcher d'extrapoler. Je te remercie Link. Tiens voici ta récompense. Bye. Je ne sais pas si je les étouche. Je ne pense pas. Il fait ce matin un temps magnifique. Et j'ai audience avec une demoiselle de la famille royale. Il s'agit d'une parente éloignée de la reine d'Amsonia. Qui porte un très beau nom Zelda. Ah oui mais ce n'est pas du tout dans le même ordre. Dans le même ordre en fait. Son arrivée soudaine à la cour. Et sa tenue si différente des nôtres lui ont valu la méfiance de bien des gens. Quiconque a vu ses manières, sa beauté et son élégance. Ne peut toutefois douter de sa parenté avec Dame Sona. Dame Zelda résidant au château pour le moment. Je crois qu'il s'y irait. Est-ce que cela vous s'y est ? Je crois qu'il s'y irait que je me présente à elle en tant que suivante. Voilà qui est tout à fait fascinant. Si ma traduction est correcte. Cette Dame Zelda sera une lointaine parente de Sonia. Apparemment, elle était une demoiselle royale de toute beauté arrivée. Un beau jour en Hyrule d'un autre royaume. Il même dit qu'en raison de la tenue étrange qu'elle portait, les gens étaient au départ surpris et se méfiaient d'elle. Mais il immanait de sa personne une telle noblesse que tout le monde a reconnu bien vite son indéniable statue royale. Les majuscules, ça rouille mon épée. Moi, ça me c'est moyen. T'as encore des rêves obscurs, ça. Elle s'est tout de suite proposée pour être sa suivante pendant son séjour. Elle devra vraiment l'admirer. Bien, comme pour moi, c'est ta récompense. Donne-moi de l'argent parce que j'ai dépensé une fortune dans les fringues. Raoru, le roi d'Hyrule, sa sœur aînée, Dame Mineru, la reine Sonia et Dame Zelda. Tous ces gens que j'ai tant aimés ne sont plus. Je suis là toute seule à graver mes mots sur cette cellule. Ouh là là, c'est triste là. J'ai consigné la vie quotidienne de la famille royale sur 13 stèles. Mon œuvre pour la postalité s'arrête ici. Quand je pense à ce que ces gens que j'ai aimés ont laissé derrière eux, toutes ces choses visibles ou invisibles, leur contribution à l'avenir ravive en moi une petite lueur d'espoir. Mes actions n'égaleront jamais celles de Dame Zelda, mais puis-je faire quelque chose pour mon peuple ? Je crois que le but de mon existence sera désormais de trouver une réponse à cette question. C'est ici que semble se conclure le journal de la suivante. Apparemment, les membres de la famille royale, qu'elle avait servi avec tant que de dévotion, ont disparu. On ressent beaucoup d'émotion à la lecture de ces lignes, un sentiment de déchirement. Malheureusement, je ne suis pas encore en mesure de dire exactement ce qu'il s'est passé à cette période. Mais si nous poursuivons nos recherches, peut-être réussirons-nous à lever le voile sur ce mystère. J'ai encore beaucoup de travail qui m'attend. Bien, comme prouvi au stag. Il m'en manque deux. Il m'en manque deux. C'est lesquels qui me manquent ? Merde, ce n'est pas ça que je voulais faire. Ben apparemment, il me manque celle-là. Ah ben, il manque ces deux-là. Ça va, elles ne sont pas loin. Bon, on va faire ça. Ce sera fait. Et du coup, alors, le dragon blanc de Zelda, il reste que en l'air ou il va dans les souterrains aussi ? Ça marche, Lucie. Mon arc à toi. Fais une bonne soirée, des bisous. Ok. On va mettre des balises, comme ça. Parce que là, par exemple, je ne vois pas de dragon. Je pense que c'est une bonne strat. Je vais faire comme vous. Hors stream, je vais me foutre sur le dragon. Et puis, je vais attendre toutes les dix minutes. Je vais me foutre sur le dragon. Et du coup il me manque plein de vœux de sage aussi. Attends est ce que je suis déjà venu ici ? Non non plus. Moi aussi j'ai un réclame câlin sans téléphone, bah vas-y fais lui des câlins. Vous avez déjà obtenu le trésor indiqué ? Ah c'est la première fois ! Super. Une petite fée. C'est une petite fée. Ça veut dire que ton chien il sait quand t'as ton téléphone t'es pas concentré sur les câlins c'est ça ? Il le ressent. On va mettre la moto ici parce que voilà si ça tombe j'allais dire. On va mettre la moto ici. On va imprimer toutes celles qu'on a déjà fait. On va mettre la moto ici. On va mettre la moto ici. Ah non il faut que je garde ça. Mais pourquoi j'en ai deux ? Bon c'est pas grave. J'ai appris sur le mauvais bouton. Mais c'est pas vrai. On va mettre la moto ici. On va mettre la moto ici. On va mettre la moto ici. Donc effacer. On va mettre la moto ici. Bah oui. Sous-titrage ST' 501 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 Ah c'est là là Oh c'est peut-être ça Le long dragon là Y'a un long corps Ah c'était sûrement ça Ah mais oui Ok 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 Ouais non mais Pile quand tu dis ça J'ai mon épiphanie là C'est donc ça Donc la pointe Est-ce que la pointe c'est ça Bah oui et ça va ouvrir ici C'est l'évidence même Eh ben Ouais je cherchais vraiment un dragon Le tout qu'il est sous le sol Merci Ah il se passe quand même un truc Moi j'ai vu le dragon Dragon de feu là dans le ciel On va en profiter pour y aller Ah bah on aura peut-être pas le temps Parce que ça a l'air d'être Attends ça c'est ouvert où ça J'ai pas fait gaffe C'était ouvert Ouais ouais bah ouais c'est ça Mais j'aurais vraiment dû venir dès le début A l'extrémité en me disant Voilà il garde la montagne J'aurais dû me douter que c'était là Je sais pas si c'est le dragon de feu Qui me manque ou de foudre Là ça vaut peut-être le coup d'y aller On va prendre de foudre On va prendre de foudre ici Bon ils sont pas aussi beaux que le dragon blanc Mais ils sont quand même très beaux Ah on peut pas la traiter J'ai trappé en plein vol comme moi aussi, je me suis foiré je pense. Hordrak, ouais ça je l'ai déjà. C'est pas ça qu'il me fallait. Attends, c'est quoi que je viens de choper ? Ouais, Hordrak, Nedrak, il me manque Hordrak. C'est la foudre du coup. J'ai découvert une grotte sans faire exprès, j'ai marché sur un truc et ça a déclenché un mécanisme. Au coup elle est contagieuse, bah ouais. Attends, y'a un sanctuaire qui sonne là. Oh putain c'est dans une grotte. Bon bah non. Allez on retourne là. Faut pas que j'oublie. Ils se sont foirés, ils sont des dragons. C'est quoi en VO ? Enfin en VO en anglais. Je sais que l'anglais c'est pas la VO mais... Parce que j'avoue Hordrak, Hordrak, Nedrak là c'est... C'est bon quoi. Tu m'étonnes que je les confonds tout le temps. Il s'est ouvert où le truc que j'ai activé là. Putain j'étais pas attentif. Je pensais que c'était juste à côté de là où j'étais mais pas du tout. Faroche, Neidra et Dinral. Ouais bah voilà c'est mieux. Attends, je... Je suis dégoûté là, il faut que je trouve... Je t'ai dit c'est bon j'ai fini de tourner ici. Ça c'est une petite île de malheur ? Bah non. Parce que ça c'est là où il y avait le... Faro, Din et Nairu, le lien est clair. Bah voilà ! Nous y'a rien. Et puis pourquoi Rack ? Pourquoi il fallait que ça se finisse tout en hack ? Pourtant généralement... Les localisations françaises sont plutôt bonnes. C'est vrai qu'il y'a des trucs sur lesquels il se foire. Il faut avoir une explication, qu'on a pas mais... Drac comme dragon. Comme dracon ouais. Ouais. Ça se trouve hein. Le nom de Rackoni. Ah j'ai trouvé. Ah mais c'est surement ça. Oh ! Je pensais qu'on le reverrait plus jamais. Ah mais non ! J'ai cru que c'était... Je m'attendais vraiment... A voir peine arriver. C'était la même voix ! Hey partenaire ! Je suis déçu. Tout ceci a été dissimulé sous les ruines absolument incroyables. Regarde-moi cette stèle. C'est toi qui l'a trouvée ? Pour que quelqu'un ait pris la peine de le cacher dans un endroit pareil, c'est qu'elle doit être drôlement importante. C'est vrai, j'ai le coeur qui s'emballe. Allons voyons un peu ce qu'elle raconte. Ne lui fait pas de peine. Mais oui ! Ça me fait tellement de peine. Bah pour la peine, on lit pas. En scellant le roi démon, le roi Raoru, a rétabli la paix sur ses terres. Le roi Raoru scellait le roi démon. Le tout premier roi d'Hyrule, celui des légendes. Cette référence au roi démon qui a été scellé. Il s'agit du récit de la guerre des sceaux. J'en ai des sueurs froides, continuons de lire. Au moment d'engager l'ultime bataille, les sages détenteurs des pierres occultes étaient à ses côtés. Quatre d'entre eux étaient des enfants d'Hyrule. Ces guerriers loyaux avaient répondu sans délai à l'appel de leur roi. Ce monument a été érigé pour exprimer la gratitude éternelle du peuple d'Hyrule envers ses quatre valeureux héros. Je vois, donc ces ruines sont les vestiges de construction bâtis en l'honneur des sages qui ont combattu aux côtés de Raoru le premier roi d'Hyrule. Ce sont des hyliens qui les ont édifiés par la suite. Et c'est pour cela que les inscriptions des stèles que j'ai retrouvées sont en alphabet hyrulien. T'inquiète, on aura le reportage de Pen en DLC. Bah j'espère bien. Bah remarque ! L'eau de Brodiche était avec Azarim. Ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse un DLC avec Pen. C'est même très probable. C'est une découverte capitale qui aurait cru que ces ruines oubliées et pleines de mystères enfermait une telle révélation. Je vais rester encore un peu ici le temps de tirer toutes ces informations possibles de la stèle. Ils ne vont jamais me croire au camp de recherche de Cocorico quand ils vont voir mon rapport. J'imagine déjà leur tête. Ça va être mémorable. Oups, je ne t'ai même pas donné ta récompense. Tiens. C'est bien pour ça que je dis ça. Mais je sais bien que c'est bien pour ça que tu dis ça. Genre ils se lancent des sauts de flotte. La guerre des sauts. Ça peut être les deux. Des sauts qui se battent avec des sauts. C'est grâce à toi si j'ai pu élucider tous les mystères de ces ruines. Merci. Pas ouf la récompense. Ça aussi, c'est pas ouf. Ça c'est bien. Cette longue épée d'une grande finesse appartient au Royaume Diarul depuis la nuit des temps. Sa lame brille d'une mystérieuse lueur opaline. Et B. Ça va aller direct dans la maison ça. Ah oui, j'avais trouvé ça dans l'épée du prélude aussi dans les souterrains. Ok. Par contre ici, il y avait un sanctuaire qui sonnait aussi. Mais je sais plus si... Si du coup c'est le même. On va continuer les quêtes. Ah bon, je vais aller à la maison tiens. Parce que... Kilton il voulait euh... Un Little Rock. Une photo de Little Rock. C'est vrai que la maison c'est gadget. Genre tu l'as fait euh... Et après t'y vas plus. C'est trop marrant qu'on puisse voir Grosaillet et lui dire euh... J'ai vu ta fille euh... Elle va bien. Elle s'amuse. Attends mais il voulait pas euh... Mais voilà. Elle fait la fête tous les soirs avec ses copines. Elle fait la fête tous les soirs avec ses copines. Par contre s'ils vont vraiment faire un Little Rock là. Mais il y a pas la place. Oh. Oh. Il y a tellement pas de place. Moi je pense que lui on va le bouger. On va le mettre là. Oh. Il évite un peu là. C'est marrant il tient sur quoi ? Genre si je le mets là il tient. Non. Ouais bah ouais il va rester là. C'est vrai que si on lui parle des cours qu'elle reçoit ça va pas lui faire plaisir. C'est pas foufou l'école là bas. Il ressemble à rien ma scène. Qu'est ce que c'est que c'est que cet écran noir ? Ah. Le Little Rock fortifié admirez-le bien. Si vous le rencontrez ailleurs vous aurez autre chose à faire que d'observer croyez-moi. C'est un monstre ce machin ? C'est pas plutôt un tas de gros cailloux ? Bien. Maintenant que vos mirettes ne savent plus que croire. Laissez-moi vous dire deux mots sur la créature. Il s'agit donc comme je vous le disais d'un Little Rock fortifié. Une créature tout aussi captivante. Sur son corps tout de rock. Tout de rock viennent se nicher d'autres monstres. Surt que là semble le préoccuper le moins du monde. Ce qui tente à prouver que si son coeur est de pierre il l'a néanmoins sur la main. Amis des monstres je vous vois d'ici vous demander si vous laisserez vous installer quelques temps sur son dos. Et je vous comprends qui n'a jamais rêvé de caresser une telle splendeur n'est-ce pas ? Cependant il se pourrait que vous soyez mal reçu. A moins que vous sachiez vous défendre ma vieux ne pas s'approcher. Dommage j'aurais bien chevauché un moi. Pour apprendre qu'il est important d'observer et de surmonter le réflexe de peur et de dégoût. Alors venez l'admirer quand vous le voulez. Ah ouais c'est même un peu trop. Oh ! Alors c'est très moche mais... Ok alors qu'est-ce qu'il veut maintenant ? Attends ! Merde ! Putain mais s'il y a un truc rouge peut-être c'est-à-dire qu'il veut un truc précis ? Ouah ! 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 Giga tracien. Putain j'ai... Voilà un des rares que j'ai pas en photo. Et pareil je le mettrais où ça ? Ouah ! J'ai pas de giga tracien Non Tant pis Et y'a ça en quête secondaire aussi C'est même pas des missions C'est vraiment des quêtes secondaires On va peut-être faire ça Sous-titres par Juanfrance Vraiment que je pense à repasser Dans tous les relais pour leur demander Parce que j'avais complètement zappé ce truc Le truc du cadre vide L'aurore parfaite d'Hyrule Au bord de mer au sud-est d'ici Y'a un petit village de Vierge Le soleil émerge au-delà de l'horizon Et lumine le village Depuis le sommet du mont Frizette Ok Hi Allez on va faire la guerre Ok 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 T'inquiète pas, je vais y aller. Ça fait longtemps qu'on était pas venu dans ce quartier. Il prend un bocoblin rouge, ça fait tellement longtemps. Je voulais voir ce qu'il y avait là haut. Ok, c'est un korobu qu'il fallait amener ici. Le jeu, je sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup de PNJ, mais 15 fps. À l'attaque ! Elle est bien nulle cet arc. Et en même temps 11. Ah oui, je m'étais pas soigné. Ouah, deux fées ! Non mais ça va pas ! Alors, il va falloir faire la cuisine. On l'a amalgamé. On va faire ça. Ça j'y touche pas parce que... S'il y a besoin. Non mais je suis en train de m'occuper de ton pote là. Je prends trop cher. Allez, j'étais peut-être un peu prêt. J'avoue, je fonce comme un bourrin au jeu. Team bourrin. Ah ouais, mais je me protège même pas. J'y vais, je tape. Je me prends 50 coups. J'essaye même pas d'eskiver. Il est chiant là avec son bouclier lui. On peut leur parler pendant le combat. Ah, j'ai perdu mon arc tout à l'heure. Vous n'avez pas vu un arc ? Ah, il est là. C'est la bataille du saut. Non mais il est là là. Avec son saut. C'est toujours avec leur saut. Reconstitution de la bataille du saut. Des sauts, des passoires, des casseroles. Des balais brosses. C'est vrai qu'il y a un balai. Mais ils sont vaillants. Ils ont le coeur noble. C'est tout ce qui compte. On a gagné. J'ai dit mais j'aime tellement cet ajout. Ouais les batailles comme ça. C'est vrai que c'est cool. Et du coup on va faire la... Il en reste une. Enfin, une d'activée. Hop. Les petits zignins qui se battent pour huile. Mais oui. Ils sont fiers. Avec les moyens du bord. L'autre tu sens que... Il est en train de faire le ménage. Il a son balai, son saut. Il m'a dit tu viens. On va fumer des beaux comblins. Mais vas-y. Hop. C'est parti. Du coup on aura pas écouté le pudding à l'arsenic. Parce que j'ai pas vu le dragon blanc. Merde. Alors attends, pareil ici. Qu'est-ce que tu veux comme photo toi ici. Oh. Pum. 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 Eh mon cerveau il s'est déconnecté histoire de me passer les messages. Je lis même pas. j'étais dans le vide j'appuyais comme ça ah putain alors silhouette d'un oiseau géant qui déploie ses ailes sur la chaîne des bras visible le vers le nord ouest le rentable le solitaire sur le mont pares d'accord donne moi bobby et un peu de vitriol vous avez pas besoin de prendre un cheval j'avoue j'ai un peu abusé là c'est juste là on est en guerre oh la la oh le bruit du cheval sur la neige oh c'est 10 sur 10 j'avais jamais tilté oh la la j'adore ce bruit oh c'est l'innum mais la boule de fer à l'entrée nous barre l'accès à bouger pas merde elle va se péter qu'est ce qu'il a Ah c'est vraiment coordonné à chaque patin c'est fou ça. Quand on trottes sur une pierre il y a un son différent. Ah le souci du détail. Même là elle est bouée. Oh les petits gourous dans la neige ça me fait trop rigoler. Enfin petit. Il doit avoir tellement froid. Avec leur petit slip là. Ça fait longtemps que j'ai une petite fleur de confusion. On en a quelques unes autant s'en servir. Il se bat bien en plus. Franchement ils font le taf. Non pas Babile. Voilà. Ecartez vous. Oh les gourous ils ont pris cher. Ils sont en train de faire la sieste. Ah autre chose occupons nous des blessés. Ouais ce serait pas mal ouais. Elle est même pas venue se battre. En fait j'ai reçu des nouvelles du QG. Il semblerait que tu sois venu en aide à d'autres brigades anti-monstres en plus de la nôtre. On m'a donc demandé de te remettre cette récompense. J'espère qu'elle t'apportera. Ok. Le tissu de la moyade. On fait partie de la moyade. Avec la lune de sang. Peu importe la quotidienne. Ah genre tu peux refaire à chaque fois. Ouais. On a froid. Ok. Donc ça c'est fait. Alors. Chasse sous le moldercore. Ok. Vas-y un foire de guet. Vas-y un foire de guet. Il y a beaucoup de décorés. Il y a beaucoup d'armes. Ah ça je l'avais pas fait. Ça allait pouce monter au ciel. J'avais toujours pas compris. Elle veut que je lui fasse un plat. J'ai oublié d'aller faire le rapport. Ok. Euh. Moi ce que j'ai c'est quoi ? C'est euh. C'est une griffe de qui que j'ai ? Mais j'ai les trois. Mais qu'est-ce que je raconte moi ? Mais j'ai les trois en fait. Ok. Bah go. J'avais complètement oublié. Mais oui j'avais pris ces griffes euh. Parce que celui qui est électrique il y a quoi dans ton verre ? De la lemonade. Non mais parce que non pour ma défense. Le... Celle du dragon électrique. Je l'ai pas pris aujourd'hui. Je l'avais pris euh il y a 10 streams. C'est de l'autre côté. Du coup j'avais oublié. Voilà c'est tout. Ça arrive. Là ce soir je tourne à la limonade. Sans sirop. Attends que je me trompe pas. Que je me trompe pas parce que... Donc ici. Il faut Nedrak. Je serais capable de... De jeter la mauvaise. Remarque c'est pas bien grave parce que si c'est la mauvaise on peut la récupérer j'imagine. Ça vaut pas le coup. T'as tout ça pour un saphir. Ça vaut pas le coup hein. T'as tout ça pour un saphir. Ça vaut pas le coup hein. donc ça c'est ro drac et ça va être tellement de semaines que je joue à jeu je sais même pas quel jeu je vais jouer après quand j'aurai fini l'histoire et qu'il faudrait que je passe sur d'autres choses est ce que je vais savoir est ce que même je vais savoir jouer à un autre jeu je pense pas oh grâce à ton aide la statue matriache est maintenant restaurée va la retrouver dans les poumons de gorge où elle repose mais tu pars un putain de hibou alors c'était où c'était là effectivement les bois c'est marrant qu'il faille la prendre en photo le jour c'est pour une mission quelqu'un m'a demandé ça ouais c'est les jeux qui sont prévus c'est vrai il ya des jeux justement il ya tellement de trucs que je veux faire je sais pas par quoi je vais commencer je pense qu'il faudrait un jeu pas trop long après celui là tu vois des jeux pas trop longs qui se finissent en quelques dizaines d'heures tu vois parce que là ça va faire trois mois que je suis sur zelda pour avoir aidé les statues de la déesse aux sources de la chagesse de la force et du courage tu as toute ma gratitude à toi qui possède ses trois qualités une épée je souhaite à présent te remettre tu peux pas dire tu vais monter un peu le moment alors là en vrai je suis déçu que ce soit une arme merde j'ai un délai après c'est peut-être moi qui répond beaucoup trop tard alors tu le vois avec les textes ma coupe ok planche épée céleste m'appelle manier l'épée du héros venu du ciel à l'âme blanc mais ça du coup c'est l'épée dans héros venu du ciel c'est l'épée de skyros one mais non le soupçon devant céleste à tout ça il faudra ranger à la maison tout ça il faudra ranger à la maison ah tu passes par un répéteur ah ouais ces trucs là c'est c'est un peu aléatoire alors allons au fort et puis je vais pas tarder ça fait trois heures et demie j'ai la fibre au chaussée et autre chose à l'étage bah le problème c'est que ouais t'as beau avoir la fibre après si t'es trop loin de la boxe et t'es un répéteur de mauvaise qualité bah voilà quoi alors attend c'était à qui qu'il fallait parler pour je viens de voir une énorme guêpe rentrée par la fenêtre mais je la vois plus bah après les guêpes ça se cache elle est peut-être repartie non en plus ça fait du bruit une guêpe quand ça vole bah après si elle vole pas c'est sûr que tu le bah bon courage bonjour et merci à toi pour ton dur labeur sur les ordres de proie on a mis des opérations de recherche de dames zelda en suspens nos trois brigades s'occupent désormais d'éliminer des monstres et de rassembler des informations sur les grands monstres tu as battu un monstre tu as battu un monstre lequel ? le mode d'accord laisse moi vérifier putain la confiance merci la confiance quoi non mais c'est bon bon sang mais c'est pourtant vrai le dernier rapport en date indique bien que le mode d'accord signalé a été éliminé à battre un monstre de cette taille tout seul plus de doute possible t'es bien l'épayiste le plus habile d'y a eu là tiens voilà ta récompense ah de la thune ok petite prière ah et c'est con il me manque euh ça c'est dommage il m'en manque un il est derrière avec son balai j'avais un dernier truc en tête avant d'arrêter c'était quoi ? oh putain bah je sais plus je sais plus ce que je voulais faire parce qu'il y a que des que des petits trucs euh attend je regardais la map oh je sais plus et je sens que ça me reviendra pas et bah tant pis par contre alors il faut voilà on va checker le ciel un peu qu'est-ce que j'ai pas fait parce qu'il me manque quand même pas mal de vœux des sages je suis pas allé là je suis pas allé là je suis pas allé là je suis pas du tout allé ici attend je suis ça je suis trop curieux je l'ai même pas tenté je veux voir ce qu'il y a une bonne 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 ah tu l'as vu du coup allez t'es encore là ouais il jette toute la bombe là psssss après il balance même la bombe tu vois tiens mort quand elle est vide ahlala il y en a pas j'en rigole mais euh j'alerte mes contacts le nez faut porter des masques c'est tellement efficace euh moi j'en ai une euh alors j'en ai pas chez moi mais j'en ai une au travail pour les araignées elle est redoutable genre vraiment tu l'araignée elle crève genre en quelques secondes j'imagine même pas ce qu'il y a dedans mais ça de euh ah donc en fait on peut y aller on peut y aller surtout que maintenant en plus on a ça donc on s'en fout ah non on peut pas on voit rien on voit que dalle merde je sais pas où je vais attend mais il y a forcément il y a forcément un truc à faire pour ça ah on les voit les îles là ouais ouais bah c'est ça le truc euh c'est forcément un peu toxique hein c'est pas que normalement il faut utiliser ouais il faut aérer la pièce quoi euh bah c'est la merde on peut vraiment pas y accéder il du tonnerre non mais ce qui me rend fou c'est que j'ai rien croisé dans le jeu qui me laisse penser qu'on peut faire un truc contre ça là attends je vais je vais retourner à la tour parce que c'est frustrant ça fait une part euh je cherche pas trop tu ne peux pas y accéder comme ça et bah je vais insister bonsoir bonsoir d'un autre côté je suis au tout début du jeu c'est vrai ah mais du coup alors attends j'aimerais que je te fasse on va te faire mentir non mais oui c'est mort si je vois rien parce que je me dis même si j'arrive à me poser sur une île bah je verrais rien en fait ça servira à rien on peut créer une commande bonjour on peut créer une commande bonjour on peut créer une commande bonjour c'est possible d'y aller direct ah ouais donc ça dit pas bonjour mais en plus ça donne des infos de chat ah bah bien super nils bonjour bonjour bonsoir bonsoir effectivement même bonne nuit bientôt après ce sera pas une partie de plaisir non je vois pas je vois pas le problème on va juste attend que le mauvais temps passe le mec il reste là à 10h ouais bah non bah en fait qu'est ce que tu veux que je fasse et en plus ok moi je vais pas insister au moins je serais venu mais je suis pas allé là on va aller là on va aller là suite donc alors c'est peut-être pas les bonnes conditions pour le vol mais N'inquiétez pas Je suis un professionnel Oh j'allais pas que ça faisait ça Ah merde Ma moto Non bah ouais non mais t'as raison d'ouvrir Si mon tonnerie est allée c'est qu'elle est revenue Elle va pas revenir Elle est en train de crever dans un coin Attends je suis deg là Je pense en vrai le plus simple c'est de partir d'ici Parce que là dans le coin il n'y a que celle là que j'ai pas fait et ça Ah je devrais arrêter Allez 23h j'arrête Même quand je fais des trucs comme ça Qui n'ont pas de sens Le jeu me hape Donc c'est là que je suis pas allé Oula Je sais pas si je pourrais y aller Je vais arriver là bas il serait 23h Je sais pas si je pourrais J'ai pas de sens J'ai pas de sens Est-ce qu'on porte bizarrement la moto là ? J'arrive pas à tourner, je sais pas pourquoi. Tu vois déjà, il y a une obo, quand on est sur un véhicule comme ça, il m'énerve. Avec son bruit là, à tourner. Je suis pas sûr de pouvoir y aller en fait. C'est très loin. Ça aurait peut-être été plus malin. De juste se... De juste se propulser d'ici. Bon, on le tente, mais... On peut tenter ça aussi du coup, de mettre... De mettre ça. Je sais pas si ça change beaucoup. Suspense. Va-t-il y arriver ? Mais en fait, il faut que je monte. Faut que j'avance et que je monte. Donc je peux pas trop bombarder en avance, sinon je... Je monte pas. J'espère qu'il y a un truc incroyable là-bas. Alors, en vrai, c'est jouable, non ? Oui, on voit. Mais oui. On a fait plus... Ah bah non, parce que je m'étais arrêté là. On est à mi-chemin. Ça va, c'est ultra jouable. Ça va le faire. Je suis arrivé à 23h, mais ça va le faire. Tu as l'impression de pas avancer. Tu vas pas arrêter à 23h. Putain, pour un grioc. Fais chier. Bon, j'imagine qu'il... qui protège un truc cool. Attends. C'est les trois à la fois ? Qu'est-ce que c'est connerie ? Ça aurait été trop beau de pouvoir ouvrir... Le roi grioc... Non mais... Attends, 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 attends... J'étais pas prêt. On va mettre l'armure moche. En pantalon, ce que j'ai de mieux, c'est ça, non ? 12. Enfin, tu découvres le roi. Bah putain, il fallait aller chercher le roi. Tu peux pas venir ici sans... C'est pas celui... C'est pas celui qu'on a imaginé. Bah ok. Vas-y, petit arc de... Je pense que c'est le moment de sortir ça. Ça, d'ailleurs, on va défaire la malgame. Hop, ça sert plus à rien. Et voilà. Et en arme, on prend quoi ? On va prendre ça, même si c'est éclaté. Elle est tellement moche. Oh là là ! Ah ouais, non mais d'accord, mais... On cherche pas une équipe qui gagne. Ah merde, c'est à une main, c'est vrai. Ah par contre, il faut faire une photo, là. Il est trop beau. Bonne chance, merci. Il est trop beau. Ah, il veut pas faire de photo. Il veut pas se tourner par là. Ah mais si un coup sur deux, je tape dans le vent, ça va pas le faire, Link. Putain, je t'ai déjà pété. J'ai pas des armes incroyables sur moi, là, en plus. Oh, ça va être compliqué. On va essayer d'économiser un peu les... Fouette, juju, banana ! Allez, au bon moment ! On va essayer de pas trop utiliser les... En fait, c'est pour les nuls, les autres souris. Je me dis, pour ce combat, c'est peut-être pas une mauvaise idée de... De sortir les sages, hein. Faites-vous plaisir. Ça va, là ? Bah écoute, ça va. Et toi, ça va ? Attends, il faut prendre un peu de hauteur. Merde, il y a eu un coup de vent. Ça va, bon, bah si ça va. Mais il m'emmerde, là ! Il m'a grand... Il... Il me respecte pas ! Je vais pas y arriver. Allez, faites-vous plaisir, là, les sages. J'ai cassé l'arme. Allez, c'est parti pour la phase relou. Genre, là, s'il envoie une boule de feu, par exemple. Je sais pas où me foutre. Ah, il va faire les trois ! Et bah Bill, il l'a touché ! Et merde. Je devais aller me coucher, parce que je vais le regarder demain matin, quand ma fure. Aïe, 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 aïe. Aïe, le réveil de demain ! Mais j'ai vu que tu étais là sur ce zeldo, en plus. Ah, c'est gentil de passer. Non, mais va dormir, hein, si... Non, plus que tu sois mal demain. Non, attention, après. Après ce combat, j'arrête. J'avais dit 23h. Non, mais... C'est une blague. Non, allez. Là, c'est trop loin. Je vais essayer avec ça. Ça touche ou pas ? Allez. Viens là, toi ! J'ai oublié de voir ma paravoile. Mais laissez-moi mettre le dernier coup ! J'ai jamais le droit de me finir mes ennemis, quoi. Vite, vite, vite. Mets un pantalon chaud. Voilà. Il est mort de la chute. Ah, c'est la chute qui l'a tué. Bon, bah ça va, alors. C'est la chute qui l'a tué, ça va. J'aimais avoir mal. Y'a rien de nouveau, là-dedans. Ok, bah écoute, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un roi grioc avec les trois trucs. C'est très cool. C'est très, très, très cool. J'aurais même pas pu essayer cette arme. Un peu des sages, non ? Ouais. C'était logique. Donc il m'en manque encore cinq. C'est énorme, cinq. Je suis vraiment passé à côté. Très bizarre. Tu es où, là ? Ah, ok. Ouais, je suis ici. Bien relou. On est arrivé jusqu'ici, mais... Ok, ok. Bon, bah je pense que... Je pense... Bah c'est normal. Je pense que... Prochain stream, on va avancer l'histoire. Bah c'est normal. Bien.